... Et il y en a des siècles nouveaux. Notre règne est venu. L'avenir, c'est la vie. C'est son chemin d'hier, votre vaisseau divi, au peuple désolé. Pour guider vers le port vos rames et vos voiles, il faut un autre phare. Il faut d'autres étoiles à vos cieux dépeuplés. Ces étoiles, c'est nous. Ce phare, nous le sommes. Nous venons apporter notre lumière aux hommes. Nous sortons de la nuit pour leur rendre le jour. Car toute obscurité doit enfin disparaître. Le juge dans la loi, dans le temple, le prêtre, ne verront plus régner que le seul dieu d'amour. Les flambeaux inconnus et tous les euro-astres montent sur l'horizon comme de nouveaux astres. Et déjà, nous voyons la terre prodiguer ses trésors moins avare et les francs ulcérés des job et des lazars se couvrir de rayons. Le ciel mystérieux va couler dans les fleuves. Car l'homme a traversé le cycle des épreuves. Dans cette dignité sainte, il relève le cou. Il a en vu le jou de tous les esclavages sans songer à fouetter ses pharaons sauvages avec les nœuds vengeurs de son dernier lycou. Vingt mille ans, il a bu l'eau des sources amères et cherché son chemin travers les chimères du grand désert de feu. Mais là, voici qui va, terminant son exode, réaliser ton rêve, Isaïe au rhapsode du poème de Dieu. L'étendard d'Amalèque qui dans Riffume habite, Javelot de Sion, lance du Moabite, sa main vous a brisé, sa main forte au combat. Et Josué, porteur du sceptre de Moïse, au-delà du Jourdain, dans la terre promise, du peuple voyageur à faire entre les pas. Or la paix du Seigneur est faite sur la terre, l'aube de vérité va jaillir au mystère de la nuit du tombeau. Tous les antres du mal ferment leurs sombres porches et voilà que succède à la lueur des torches la clarté du flambeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada